notre html est écrit on passe à l'étape suivante qui est d'écrire le css grid allez c'est parti allez de retour sur notre travail en cours alors qu'est ce que l'on veut ici ce que l'on veut c'est avoir ce genre de structure la barre de nav qui est ici dans la colonne de gauche peu importe qu'elle soit qu'elle soit figé ou pas sur l'écran c'est pas un problème pour l'instant ça reste un détail voilà et à côté donc dans la deuxième colonne je dois avoir un header une section et un footer c'est pour l'instant c'est tout ce qui m'importe on prend le travail comme il vient comme je vous ai dit du général vers le détail ce qui va nous permettre de pouvoir gérer tranquillement les problèmes qui ce qu'ils vont ce que l'on que l'on va rencontrer bien donc comme on a fait jusqu'à maintenant et comme on l'a compris on a créé une boîte dives à qui on a donné l'identifiant site bien justement on va partir de cette boîte dives à qui on a donné l'identifiant site pour en faire un conteneur gris donc on va chercher la propriété display et on lui donne la valeur grid bon également également ce que l'on voit on est dessus on peut très bien le faire tout de suite c'est qu'on a une largeur pour le site web et ce site web est centré à l'intérieur de de la fenêtre de navigateur voilà donc là hop je vais même me mettre avant la propriété display ans il n'y a pas d'ordre dans les propriétés css c'est juste histoire de ranger ça proprement donc je vais définir une largeur oui pour mon site et je vais dire que mon site web fera 900 pixels de large et qu'il sera centré donc là je veux dire margin auto bien alors ensuite comme ici j'ai défini la propriété la propriété display gris donc je sais que je suis rentré dans la technologie gris alors à ce moment là mon réflexe va être de nommer l'ensemble de mes zones structurantes html 5 donc pour le header donc je vais aller chercher ma propriété gris tiré area et je vais lui donner la valeur et d'heure ensuite je vais copier cette propriété css et je vais venir la coller dans chacune de mes zones dans le footer dans la section et dans la nav voilà et puis ensuite j'ai juste à remplacer le nom des zones donc ici pour la nav je vais l'appeler nav pour la section je vais l'appeler section et pour le footer la zone s'appellera footer comme ça c'est parfait bon maintenant que j'ai fait ça je vais revenir dans mon conteneur et je vais définir le nombre de colonnes que je veux par défaut pour mon site web donc à ce moment là je vais chercher ma propriété grid-template-columns je prononce volontairement le s pour ne jamais oublier ce s bon pardon je suis parti un petit peu trop vite donc là ici combien j'ai de colonnes je vais avoir deux colonnes une colonne où il y aura la zone nav et une colonne où il y aura le reste bon comme pourquoi pas ici on a on a dit le site web fait 900 pixels de large mais s'il fait 900 pixels de large pourquoi pas dire ben voilà moi je veux avoir des colonnes que je vais gérer en pixels j'ai le droit donc à ce moment là pour la première colonne je veux dire qu'elle ferait 200 pixels et pour la deuxième colonne je veux dire elle fait 700 pixels donc à ce moment là 7 et 2 9 donc là il n'y a pas de souci je me retrouve bien avec un site web qui va faire 900 pixels bon ensuite étape suivante qu'est ce que je vais faire je vais chercher ma propriété grid-template-arias et là je vais pouvoir mettre en page mon site web donc pour la première ligne qu'est ce que je veux je veux la nav sur la première colonne le header sur la seconde ensuite pour la deuxième ligne je veux la nav sur la première colonne et je veux la section sur la seconde et enfin pour la dernière ligne je veux la nav dans la première colonne et le footer dans la seconde colonne alors on va voir ce que ça va donner un jeu et contrôler ce je vais actualiser mon document écoutez a priori ça a l'air d'être bien ça la nav le et dans la section et footer qui sont empilés bon alors encore une petite chose avant de clôturer cette cette vidéo je me rends compte tout de suite que là ici on a on a des marges que entre les différentes zones bon moi j'ai pas de marge pour le moment alors vous me direz c'est qu'un détail oui et non parce que ici comme j'étais en train de travailler avec mes propriétés gride de mon conteneur en fait si je veux créer ici c'est marge mais en fait c'est pas tout à fait je vais pas les prendre comme à des marges avec les propriétés margin mais je vais plutôt les prendre comme étant des gouttières et donc si je les prends comme étant des gouttières si le résultat revient au même bien sûr mais c'est quand même beaucoup plus simple de le prendre en gouttières et donc de dire bien au niveau du conteneur je vais déclarer des gouttières donc pour ça je vais prendre ma ma propriété générique qui s'appelle gris de gap puisque ça va me permet de pouvoir tester en même temps les gouttières les gouttières comment les gens en train de chercher les gouttières horizontales et les gouttières verticales bien alors pour ça ici je regarde et je vais dire tiens je vais prendre des gouttières de 10 pixels alors attention si je rajoute une gouttière de 10 pixels voilà si je rajoute une gouttière de 10 pixels dans mon conteneur comme mon conteneur j'ai dit qu'il faisait 900px alors à ce moment là je vais retirer 10 pixels sur une des deux colonnes alors à ce moment là je vais retirer 10 pixels sur la deuxième colonne donc du coup elle fera plus 700 mais 690 donc là si j'ai 690 plus 10 ça fait 700 plus 200 ça fait bien 900 là on est correct bon je reviens ici j'ai actualisé mon document pouf voilà ça y est je récupère bien ici mes des gouttières voilà comme comme prévu pour le site web en tout cas pour le côté desktop bon ben voilà ça y est ici la première chose est faite voyez tranquillement du général vers le détail les problèmes on les on va les régler quand on va être confronté avec pour l'instant on veut ce genre de mise en page c'est fait donc l'étape suivante va être de faire et bien la mise en page pour les écrans ici bien d'un niveau inférieur donc là nous on connaissait le point de rupture il est défini à 899 pixels bat donc le prochain état me va t'être de mettre en place nos médias queries voilà c'est tout pour ce cours je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour chaque fois on on Sous-titrage Société Radio-Canada